nous sommes au 15e siècle au royaume de france et tout est plongé dans un chaos absolu c'est à dire que les english nous font la guerre depuis à peu près 90 ans et la famille royale s'est divisée entre armagnac et bourguignon ce qui est il plonge encore une fois le pays à l'aune d'une guerre civile et tout le monde attend étant donné que la france est une monarchie de droits divins une prophétesse pour justifier tel ou tel prétendant sur le trône il y a un membre de la famille royale la duchesse d'anjou violente d'aragon qui commence à n'avoir ras la tiare que tout le monde soit avachi dans les palais et patiente en regardant le ciel tout en menant des batailles molles et puisque on attend une prophétesse elle décide de prendre les choses en main elle dit si vous voulez une jeune femme envoyée de dieu moi je vais la former donc elle se retire de la cour elle part dans ce qu'elle appelle son domaine et elle décide d'enlever des petites filles pour qu'elle devienne justement cette espèce de guerrière que tout le monde attend alors au départ elle sait pas très bien comment combien elle va en avoir il se trouve qu'elle en a une quinzaine quinze très exactement et la première chose qu'elle fait lorsque les petites arrivent c'est de débaptiser parce que voilà c'est pas possible en fait de garder les prénoms qu'elles ont et donc elle leur donne à toutes le même géhan qui après mieux réflexion est un véritable prénom de sainte et elle est elle les différencie uniquement par le chiffre géhan 1 2 12 jusqu'à géhan la quinzième alors toutes meurent plus ou moins de façon tragique ce qui n'inquiète pas tellement violente d'aragon ce qui l'inquiète le plus c'est le profil de géhan la douzième qui se révèle être la plus féroce la plus puissante sauf qu'elle ne correspond à rien à ce que yolande d'aragon imaginé pour sauver le royaume de france parce que géhan la douzième déjà elle est elle est grosse je tiens aux termes gros gros grosse plutôt que rond bien en chair et c'est moi par exemple je suis gros et géhan la douzième est grosse bon elle est lesbienne depuis toujours elle a aussi des tendances cannibales effectivement ça peut poser problème mais elle est fascinée par yolande d'aragon c'est elle toute sa dévotion est tournée vers elle sauf que la yolande d'aragon en question à quelques réticences quand même à réaliser que le destin conduit géhan la douzième vers elle personnellement je n'ai jamais cru à une jeanne d'arc mystique ou folle puisque c'est généralement les deux partis pris qu'on a sur le sujet sur la question et puis jeanne d'arc était un personnage tellement gigantesque que chacun a sa propre jeanne d'arc je suis sûr que si on allait interroger les gens dans la rue chaque personne la guérirait d'une manière complètement différente moi je l'ai toujours perçu comme une jeune femme grosse parce que je suis gros une jeune femme queer parce que je suis queer ça doit être quelqu'un d'impitoyable pour faire tout ce qu'elle a fait historiquement elle ne pouvait pas être douce et très très fin et ça ça devait être quelqu'un d'extrêmement puissant justement et donc c'est ça que j'ai voulu c'est ça que j'ai voulu montrer avec mon texte c'est que oui elle ne correspond pas du tout à l'image qu'on s'en fait mais c'est ma jeanne d'arc finalement j'espère que ce sera la jeanne d'arc d'autres gens qui liront le livre et c'est comme ça que moi je me la suis toujours représenté l'histoire appartient à tout le monde bah moi aussi du coup les armures pesait une trentaine de kilos les épées étaient très très lourdes à manier jeanne d'arc était très très habile avec les deux elle savait monter à cheval ce qui était totalement improbable pour une jeune bergère dont je n'ai jamais cru à cette histoire qui me semble une fable inventée pour 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 plaire aux gens finalement pour que les gens une sorte d'inclination vers elle par ailleurs quand on lit les minutes du procès de jeanne d'arc on est fasciné parce qu'elle est censée ne savoir ni lire ni écrire or que ses réponses démontrent une éducation une culture et une intelligence qu'elle aurait pu avoir évidemment d'elle-même mais qui semble être quand même le fruit d'une d'autres choses elle ne peut pas répondre au procureur avec autant de pertinence si c'est une ou alors elle est vraiment effectivement c'est les voix de dieu qui parle par sa gorge mais alors là on entre dans un autre domaine pour faire parler yolande d'aragon et et jeanne je j'ai tout de suite senti que le le français moderne n'était pas pertinent ça tombait à côté de la plaque enfin c'était ça voulait dire quelque chose mais c'était pas exactement les voix que je voulais entendre enfin que je voulais lire donc j'ai commencé à travailler sur le l'ancien français et l'ancien français très 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 drôle mais il devient assez rapidement incompréhensible et donc finalement j'ai fait une sorte de mélange des deux en intégrant des éléments extrêmement contemporain et des éléments anciens et ce qui me plaît dans ce livre c'est qu'il ya parfois des expressions typiques du 14e siècle comme par exemple être chaude sur le potage pour quand on parle de quelqu'un qui a des mœurs légères par exemple au moyen d'âge on ne dit pas un sans domicile on dit quelqu'un qui réside partout parce que généralement on gardait une place pour les gens qui n'avaient pas de domicile donc les gens résidaient partout donc il ya plein d'inventions qui ne sont pas des inventions finalement qui viennent véritablement de cette langue médiévale à laquelle j'ai greffé donc ma propre langue et puis le fait que je sois garçon du 21e siècle pour l'intégration des éléments pop et contemporains dans le royaume de france du 15e siècle ben c'est venu assez naturellement parce que je suis un geek un gigantesque geek j'adore la science fiction j'adore les jeux vidéo j'adore alien 2 le retour donc il ya plein de choses comme ça qui me sont venus parce que ça fait partie de mon monde et de mon univers et finalement avec la langue que j'ai que j'ai tenté de créer ça se marie extrêmement bien donc j'ai mis plein de références dans le texte et ce que ce que j'aime bien c'est que certains lecteurs ont les références d'autres les ont pas mais ça ne gêne pas la lecture parce que je voulais pas non plus qu'on bute sur quelque chose qu'on comprendrait pas et que ça s'empêche de d'apprécier le livre mais voilà j'ai mis il ya des références à autant à mylène farmer et britney spears que hélène ripley et et par exemple le guide du voyageur galactique voilà c'est des petites des petits clins d'oeil finalement il ya aussi freddy mercury parce qu'il fallait pas l'oublier donc oui ça semble c'est peut-être anachronique mais pour moi ça ne l'est pas puisque c'est tout c'est une histoire qui explore des contrées inattendues et donc finalement à la fois dans les références et dans la langue je voulais que les choses soient inattendues aussi pour pour les lecteurs lectrices qui se disent tiens ça ah oui ah oui ça c'est mylène farmer ça oui oui très bien donc marie claude de charlemagne est une très grande troubarde médiévale il y avait des musiques donc avec son orchestre et c'est écrite par jean-jacques d'orplain grand grand auteur pour marie claude de charlemagne elle s'est réincarnée cette marie claude est aujourd'hui on l'appelle céline dion simple c'est l'union mais si je trouvais très amusant de transformer les des textes de ces deux jean-jacques goldman que j'envoie goldman a écrit pour céline dion en langue médiévale et là cette fois ci j'ai conservé quand même une langue médiévale assez rigoureuse je me suis attaché à avoir les mêmes nombres de pieds et que le sens soit aussi pertinent en ancien français que dans les versions qu'on connaît donc les les râles les sélinistes radicaux pourront vérifier chanter tout fonctionne et c'est aussi ma passion pour céline dion depuis que je suis petit j'écoute céline dion donc il fallait qu'elle soit là aussi elle aussi à un moment donné dans le texte